Le VRAC est heureux de vous présenter cet épisode de La Vitrine. Bonjour et bon vendredi après-midi. Bienvenue à La Vitrine. Très heureux de vous retrouver, de m'installer avec vous pour les 16 prochaines minutes. Si vous nous écoutez en direct, merci de choisir TVA. Et si vous nous regardez à partir de notre deuxième écran, le cimtcheu.ca, eh bien sachez que vous pouvez voir ou revoir chacun des épisodes de La Vitrine. Et aujourd'hui, on vous amène sur la rue La Fontaine à l'espace Atelier Boutique au Tricot, un concept unique au Bas-Saint-Laurent. Et pour parler des services offerts sur place et de l'offre de cours qui débutera dans quelques jours, on a le plaisir de recevoir la copropriétaire des lieux, Julie Bourgoin. Julie, tout d'abord, bon après-midi. Oui, merci, toi aussi. Très content de te recevoir. On s'est vus à la fin de 2022 pour une première visite. Et là, tu vas venir nous voir de façon ponctuelle en 2023. Et on débute l'année justement en expliquant, en rappelant aux gens d'abord ce qu'est le concept de la boutique, mais surtout les nombreux services que vous offrez, entre autres vos guides, pour ceux et celles qui veulent s'initier à cette pratique qui est le Tricot, qui est de plus en plus populaire, disons-le. Oui, vraiment. Puis on a plein de gens qui arrivent en boutique qui n'ont jamais touché ou ça fait très longtemps. Ils ont dit ça un peu avec leur grand-mère. Ils ont le goût de commencer. Alors, il y a plein de choses qu'on peut faire. Puis oui, ça se fait toute seule, chez soi, en commençant. Donc oui, en boutique, les conseillères sont là pour les aider. Ils ont plein de trucs à leur donner. On les oriente avec les laines, les patrons, les aiguilles et tout ça. Mais on a fait aussi des guides qu'on peut donner aux gens parce que des fois, on se pose la question, les grosseurs de laines, les grosseurs d'aiguilles, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qui va avec quoi? Il y a beaucoup de choses en anglais aussi dans le Tricot. Et ça, vous avez traduit d'ailleurs plusieurs termes qui reviennent de façon assez fréquente aussi. Parce que les patrons, ça travaille beaucoup avec des abréviations. En fait, ce ne sont pas toutes des phrases. Donc, on a fait des beaux tableaux pour faire les traductions. Donc, on peut avancer là-dedans. Il ne faut pas avoir peur de dire « c'est trop gros pour moi ». On est capable d'orienter les gens avec ces guides-là. Ensuite de ça, on a le service de dépannage. Quelqu'un qui tricote chez lui, qui vient d'arriver à un niveau puis fait comme « je suis bloqué, ça ne marche pas, ça fait deux fois, deux, trois fois, je recommence ». Oui, plutôt que des fois que de mettre ce projet-là de côté ou de se dire « je vais en débuter un autre, je ne suis pas capable de le terminer, puis on va pouvoir prendre 10 minutes avec vous ». Oui, 10 minutes. Un petit 10 minutes, c'est gratuit. On peut aider la personne. Si on voit que ça ne se règle pas en 10 minutes, ou s'il y a vraiment quelque chose de plus qu'on doit avancer, donc il y a les cours privés aussi. C'est une heure de cours, 35 $. Il y a vraiment un professeur qui est attitré. Il y a une préparation aussi pour être bien certain de comprendre. Et puis là, on peut vraiment apprendre une nouvelle technique, débloquer, faire le tour d'un patron complet. Alors ça, c'est le fun pour ça. L'autre chose, c'est qu'on a aussi des kits en boutique. Que ce soit pour des débutants ou des intermédiaires, quand on tricote déjà, mais qu'on ne veut pas se casser la tête, quelle couleur mélanger avec quelle couleur. On a un produit clé en main, si on veut. Il nous reste tellement qu'à le confectionner. Exactement. C'est ça. On part, on a le patron, on a la laine, on a la quantité de laine. Tout est là. L'autre chose qui est le fun, c'est pour les débutants. On a vraiment créé des kits débutants. Autodidactes un petit peu à la maison. Donc on part, on a dans le fond nos laines, on a les aiguilles, on a même mis un petit ruban à mesurer. Et on a un patron, tout simple. Ça va nous donner un châle. Et on a mis des codes QR qu'on peut scanner avec notre cellulaire ou notre tablette. Et ça va nous montrer vraiment la petite vidéo « Comment monter nos mailles ». Donc il y a une vidéo explicative qui vient s'ajouter, si on veut, à ce produit clé en main qui est offert sur place. Tout à fait. Comment monter nos mailles, comment faire une jetée, comment fermer notre tricot. Fait qu'on est capable à la maison de débuter avec ce kit-là. Donc tout est, c'est simple, tout est là, tout est compris. Et ça donc tu l'as souligné, ce sont pour ceux et celles peut-être qui sont un peu plus autodidactes, qui sont capables de se débrouiller par eux-mêmes et qui comprennent facilement aussi, bon, du langage vidéo très abrégé. On est beaucoup rendus là, avec YouTube, avec toutes les vidéos, on fouine et on trouve sur plein de techniques. Donc c'est la même chose pour le tricot. Beaucoup de tutoriels en fait qui sont offerts depuis plusieurs années et ça nous a habitués à cette nouvelle pratique. Tout à fait. Et même sur notre page Facebook, nous-mêmes en boutique, on en fait des tutoriels. Donc les gens des fois peuvent aller voir une technique, un nouveau produit, on en parle. Et vous faites des podcasts aussi, ça je trouve ça intéressant de le souligner pour ceux et celles qui veulent en apprendre davantage, sur votre expertise d'une part, mais aussi sur ce qu'il est possible de réaliser ou de découvrir comme offre de produits en franchissant les portes du commerce. C'est vraiment une belle destination que visitez votre page Facebook. Oui, oui. L'autre chose aussi qui est le fun, qui existe dans l'univers du tricot, dans la communauté du tricot, on appelle ça nous des CAL, K-A-L. C'est simplement l'abréviation pour NET ALONG. Ça, ça veut dire que c'est un groupe de personnes qui commencent le même projet en même temps. Donc on en a débuté un début janvier. OK. Donc les gens se sont inscrits en décembre. On avait tous préparé les kits de quantité de laine de couleur. On a choisi un patron. Et dans le fond, c'est un Charles de Stephen West, un designer anglais qui est super connu. Alors tout le monde commence en même temps. On crée un groupe sur les réseaux sociaux. Donc on peut s'entraider. Donc on avance tout le monde un peu au même niveau. Et là, quand quelqu'un connaît une difficulté ou il n'est pas certain, bien il pose la question. Quelqu'un d'autre est déjà passé par là, il peut y répondre. Donc on s'échange des photos, on s'échange des petites vidéos. Et c'est le fun, il y a une belle entraide. On va même des fois faire un petit zoom pour tricoter en même temps. Mais ça devient un lieu d'échange aussi et de partage de connaissances d'une certaine manière. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et ça, c'est utile aussi, les cales, quand on veut passer à un autre niveau, mais on n'a pas le goût d'essayer tout seul chez soi, parce qu'on dit, je ne suis pas certaine. Mais là, tout le monde le fait en même temps. Puis à la fin, c'est ça, on a un beau projet. Ça donne vraiment un très beau résultat. Ça s'adresse à qui précisément, les cales? Est-ce qu'il faut déjà avoir une expérience en tricot de préférence? Oui, ça va dépendre du cal. Comme celui-là, quand on l'a annoncé, on avait déjà dit un peu qu'est-ce que ça prenait. Oui, celui-là, il fallait un peu savoir tricoter. Il y avait une certaine base. Mais en fait, ce n'est pas le cal qui fait la différence, c'est le choix du projet. Fait que pour certaines, on en a des plus faciles, on en a des plus compliqués. Alors, ça aussi, on les annonce sur nos réseaux. Vous êtes vraiment une communauté tissée serrée, je vous disais. D'ailleurs, les samedis, il y a des cafés tricots qui permettent justement, des fois, d'échanger avec d'autres personnes qui font des projets similaires aux nôtres et qui peuvent nous donner de l'information afin de bien poursuivre ou de bien terminer un projet qui a été entamé. Le samedi, on s'en vient avec notre café où il y a du café sur place. Et c'est vraiment… Café qui vient de chez Vanut, évidemment. Si on a le goût de sortir de chez soi, c'est une super belle activité pour rencontrer des gens. Et c'est des tricoteuses de tous les niveaux qui tricotent toutes sortes de projets. Et oui, des fois, on va voir ce que l'autre fait. Ça va nous donner des idées pour notre prochain projet. Ou encore, on va s'entraider. On va dire, là, j'ai un petit peu de difficulté. Tu savais-tu comment ça fonctionne? Tu as déjà essayé? Avez-vous fait ça? Donc, on n'est pas là à titre spécifiquement pour ça. Mais les gens vont vraiment travailler ensemble. Puis, on fait des belles connaissances. Et on voit l'écran de publicité qui avait été réalisé il y a quelques années qui montre aussi la diversité de la clientèle. C'est les différents groupes d'âge qui se rendent sur place pour suivre vos cours et formations. Donc, on va parler dans un instant. On s'arrête deux minutes tout d'abord pour une courte pause, Julie. Alors, on vous invite à rester à l'écoute pour savoir quelles seront les formations offertes cet hiver et ce printemps à l'espace Atelier Boutique au Tricot de la rue Lafontaine à Rivière-du-Loup. Sous-titrage Société Radio-Canada Le VRAC 226 Lafontaine, Rivière-du-Loup La bonne nouvelle, une présentation de meubles tardis de Trois-Pistoles, votre centre d'électroménager général électrique de la région. Transport Vasie pourra mieux desservir le territoire de la région de Rivière-du-Loup. L'organisme a déployé un quatrième minibus pour effectuer du transport adapté collectif. Le véhicule qui circule depuis quelques semaines rendra le service encore plus accessible grâce à un nouvel itinéraire. Transport Vasie, en opération depuis 1989, veut ainsi poursuivre son développement et répondre aux besoins grandissants. À chaque semaine, apprenez-en plus sur un joueur vedette des Trois-L lors de la chronique Trois-L-Express, présentée tous les mardis dans le TVA Nouvelles à CIMT. Trois-L-Express, une présentation de Bérubé-GM de Rivière-du-Loup. Pour un camion, un VUS ou pour une voiture électrique, pour un véhicule économique ou de grand luxe, pour une voiture neuve ou d'occasion, pour le travail, pour les loisirs ou simplement pour vous gâter, l'équipe à boire, c'est celle de Bérubé-GM de Rivière-du-Loup. Faites face à l'hiver sans problème avec les souffleuses à neige Comcadet, grâce à leur robustesse et leur solide performance. Comcadet, votre allié pour l'hiver. Profitez de notre très grand choix dès maintenant. Visitez-nous chez Équipement V-Oilette et Fils à Saint-Alexandre pour obtenir des conseils d'experts, un service personnalisé et des offres exceptionnelles. Nous sommes de retour à la vitrine. Si vous venez de vous joindre à nous, sachez qu'aujourd'hui, on vous fait découvrir l'espace Atelier boutique au Tricot de la rue Lafontaine à Rivière-du-Loup, qui vous propose dans les prochaines semaines, voire les prochains mois, différents ateliers, mais aussi une offre de cours très diversifiée pour les débutants, intermédiaires et avancés. Et on en parle avec la copropriétaire des lieux, Julie Bourgoin. Julie, avant la pause, on a parlé de ce qui était possible de trouver quand on se rend sur place, quand on va voir ton équipe et toi. Mais là, cet hiver et ce printemps, il y a plusieurs cours. En fait, il y a six cours différents, six ateliers qui seront offerts à la clientèle. D'abord, quelles sont les thématiques qui ont été privilégiées pour cette session hiver-printemps? On a du macramé. On a du le bas, le cours de bas, évidemment. Sinon, on est plus dans les intermédiaires avancés parce qu'à l'automne, on était plus débutants. Donc, on a des cours intermédiaires et un atelier aussi créatif. Donc, le premier qui débute un petit peu par ordre, on commence en janvier, fin janvier, le macramé. Oui, je vais montrer à l'écran un peu ça ressemble à quoi. Parce que souvent, on a en tête les anciens macramés des années 70. Je peux vous dire que ça a beaucoup changé, beaucoup évolué. Donc, ça ici, c'est une jardinière qui a été fait en macramé. Oui. On s'en sert aussi comme l'idée, même au départ, c'était à côté du lit. On va faire une petite table de chevet. Je vais le mettre comme ça, oui. Oui, une table de chevet ou bien simplement pour mettre une plante ou mettre un bibelot en avant d'une fenêtre. Il y en a même qui ont dit « mon chat va l'adorer en avant d'une fenêtre ». Donc, alors ça, ce cours-là débute fin janvier. Tout est inclus. Le matériel, c'est pour débutants. OK. Quand on part de là, on connaît les nœuds de base. On sait comment démêler nos cordes. Et on est capable, c'est trois sessions. Et après, on va être capable de poursuivre à faire du macramé. En boutique, j'en ai apporté un modèle, mais on a plein de cordes à macramé, plein de couleurs. Et plein de grosseurs. Ça, c'est jardinière avec planche, comme je l'ai montré. Ce sont trois ateliers. C'est de 18h30 à 20h, dès le 24 janvier, pour trois rencontres consécutives. Exactement. Parfait. Ensuite, on a cours de tricot intermédiaire, col et mitaine. En fait, c'est ce que ça va donner. On va travailler. L'objectif, c'est de travailler des nouvelles techniques. OK. Alors, pour ce qu'on appelle intermédiaire, il faut savoir tricoter de base. On va réaliser mitaine et un col de ce genre-là. Tu t'as fait pareil, ce ne sera pas la même matière. C'est tellement beau. Parce qu'ils vont pouvoir choisir la matière qu'ils veulent. Ça a l'air chaud. Ça a l'air doux. Oui, ça, c'est du alpaca et du mohair. C'est très chaud. Alors, ce cours-là nous permet de réaliser ces deux articles-là. Les gens vont choisir en magasin les matières qu'ils veulent. S'ils ont des choses à la maison, les aiguilles, déjà, ils peuvent s'en servir. Mais l'objectif, c'est d'apprendre à faire des augmentations, à faire nos côtes, à tricoter en rang. C'est vraiment plein… Mais la satisfaction qu'on doit retirer d'avoir réalisé un projet comme ça aussi, c'est extraordinaire. Oui, on le porte. Parce que les gens qui pratiquent ça, c'est ça. Oui, c'est ça. Chaque pièce est unique aussi. Oui, tout à fait. Et là, ça, c'est vraiment… c'est sur cinq rencontres. Ça fait que c'est vraiment… on a du travail à faire aussi entre nos cours. Ça, c'est dès le 26 janvier. Par la suite, on a cours de tricot bas, comme tu le soulignais. Oui, si. Alors, si on n'a jamais fait de bas, mais il faut savoir tricoter, mais si on n'a jamais fait de bas, voilà le cours. C'est un cours qui débute par le haut de la jambe et qui se rend jusqu'au bout. Jusqu'au pied. Exactement. Alors, ça, c'est pour apprendre la technique de faire notre talon, nos bouts d'orteil. Alors, pour celles qui ne se sont jamais lancées ou encore qui font leur bas, mais qui ne les aiment pas. OK, oui, ça peut arriver. Il y a des techniques, exactement. Il y a des techniques à connaître. Parce qu'il faut que ce soit confortable aussi. Si on veut le porter par la suite, il faut que les coutures soient au bon endroit aussi. C'est vraiment très important. Ça fait que cours de bas. Ensuite, cours de projet de débutant en février. Oui, ça, c'est plus nouveau. Bien oui, c'est ça, c'est une belle nouveauté. On n'en a jamais donné. Alors, ça, ça va être vraiment un cours de base pour débutant. On fournit, dans le fond, le coton et le crochet pour réaliser. Et on fait une petite lave-ette. On ne se casse pas la tête. L'objectif, c'est d'apprendre à connaître nos points, à travailler notre dextérité avec le crochet. Après, quand on a fini ça, là, on est capable de partir un petit projet soi-même à la maison. Il y a aussi le cours de tricot pour chandail, Magnolia Blum. D'ailleurs, tu portes une création que tu as faite toi-même. C'est tellement beau. Et comme je le soulignais, chaque item devient unique aussi. Oui. Tu vois, tantôt, on parlait de cal. Alors, l'année passée, en janvier, c'est ça qu'on a réalisé en groupe. Et là, cette année, on a décidé de le faire en cours parce qu'il y a plein de belles techniques à apprendre pour le col, apprendre à lire des légendes, parce que dans les patrons, on a des légendes, et à faire la dentelle. Donc, c'est ce cours-là que l'on va offrir. Et il est plaisant comme tout. Donc, ça, c'est le cours numéro 2 parce que l'an dernier, il y avait eu le cal avec chandail. Ça, c'est dès le 16 mars prochain. Et le week-end de Pâques, on débute le cours de création de coussins décoratifs. Tu en as apporté deux exemplaires qu'on va vous montrer. Ils sont absolument magnifiques. Ça, c'est super le fun. C'est une association qu'on fait avec Joanne Michaud de Art Académie. Oui. Juste notre voisine sur la rue La Fontaine. C'est à côté du cinéma et de Vanouk. Alors, ça, on doit simplement s'en voir tricoter à l'endroit. Que c'est beau. Le but, ce n'est pas de tricoter vraiment. Le but, c'est avec Joanne de travailler à faire nos choix de couleurs, nos choix de textures et nos motifs. Donc, en boutique, on va magasiner. T'es une cohésion entre les matières, les couleurs aussi. Oui, on va apprendre à faire des pompons. Ça fait que c'est vraiment un coussin décoratif pour le plaisir. Donc, ça, c'est à compter du 5 avril, mais aussi du 8 avril. Donc, il y aura deux cours, deux journées différentes, mercredi et septi, si je ne me trompe pas. Oui. Donc, de toute façon, on se rend sur la page Facebook Autricot, autricot.ca, évidemment, si on ne voit plus d'informations sur les différents services offerts. Et on peut vous appeler au 88 862 4006. Exact. Parfait. Merci, Julie, d'avoir été tous avec nous. Ça a été un plaisir, mais c'est tout pour aujourd'hui. Mais on se reverra un peu plus tard cette saison. Bon succès pour tes courriers ateliers à la maison. Merci d'avoir été avec nous chaque jour cette semaine. On se retrouve lundi avec grand plaisir. Et on vous laisse sur ces images de la boutique Autricot de la rue La Fontaine à Rivière-du-Port. Sous-titrage ST' 501